Voilà famille, Bianco et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle écoute et review à la fois. Aujourd'hui, grosse sortie dans le rap français, Nino qui sort son nouvel album Any. On va comme cela voit au niveau de la recherche du titre d'album, c'est assez simple. Mais bon, à voir ce que vaut le contenu, ça c'est l'important. Nino qui a utilisé cette nouvelle ère avec une série de freestyle qui n'a pas trop marqué les gens, mais qui m'a marqué personnellement avec le lead single 25G. Et malheureusement, aujourd'hui dans le rap français, on fait plus attention aux chiffres qu'à la qualité. Et j'ai bien peur que le classement de ce titre-là, 8ème la semaine dernière et 15ème cette semaine, pousse Nino à sortir des sons un peu plus grand public, d'un peu plus autotuné, chanté, sa marque de fabrique un peu plus rap. Donc personnellement, l'enjeu de cette écoute se trouve à ce niveau-là. A voir ce qu'il va proposer musicalement, est-ce de la facilité ou est-ce plus de la qualité. En tout cas, famille, si vous êtes prêts pour cette vidéo, n'hésitez surtout pas, c'est toujours pas fait, à vous abonner, à mettre à fond, dès que vraiment je compte sur vous. Et aussi activer la cloche des notifications pour avoir aucune de mes futures vidéos. Écoutez, si c'est fait, c'est parti. Comme je vous en ai parlé au niveau de ma souris Instagram, j'ai kiffé cette rate list-là. Pourquoi ? Parce qu'elle met en avant un peu les goûts plus personnels, moins grand public de Nino. En plus de ça, quand tu vois les featuring avec O'Malley et avec Aira Star, tu as plus un mélange entre grand public et aussi un hommage à l'Afrique, à sa culture, à ses racines. Et le pic de la hype se trouve surtout avec les featuring Eurosar, en featuring avec Central Sea, mais avec l'autre en featuring avec Lil Baby. Lil Baby que je ne supporte pas. J'espère que Nino va mettre vraiment la barre haute et écouter la famille. C'est parti pour l'écoute. Et on commence avec le premier titre, c'est La vie de Johnny. Je mets un point d'importance sur les pistes d'intro. C'est bien, ça commence de manière personnelle et aussi intimiste. C'est ça ce que j'ai attendu. C'est un minimum de ce que j'ai attend d'une piste d'introduction plus personnelle, plus posée et qui doit surtout introduire la direction artistique de cet album, que ce soit la plume mais aussi, pardon, la structure musicale. Mais bon quoi ? Bon, à part ça, au niveau d'écriture, j'aime bien. C'est simple, mais c'est assez personnel. Et c'est ce que j'attends, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une piste d'introduction. Et surtout d'un rappeur. Je le répète une nouvelle fois, le rap c'est un genre musical qui aime en avant plus la plume que la facilité. Les références nominatives. Et putain, j'ai la chair de pôle un peu, parce que j'ai l'impression de me retrouver un peu dans ce qu'il dit. Et cette simplicité de la part de Nino, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas entendu. Tout en Gucci, et puis j'ai gardé toute ma bande malgré le succès, parce que le showbiz m'a pas des accès. Oui, il fait un lien entre le passé, le futur, en passant par le présent. Putain de merde, c'est un grand oui. À cette pièce à la vie de Johnny, je retrouve le Nino que j'aime bien. Le rap simple, mais qui touche. On passe à la seconde piste, et c'est à Yo Moko Oyébi. Je pense que c'est du Lingala, si je ne me trompe pas, je ne suis pas très fort en langue et tout. C'est parti, honnêtement, je n'ai pas vraiment compris le titre, mais j'espère que je vais le comprendre au niveau des paroles. Les productions ont l'air stylées quand même. Les paquets, les adresses, les clients, on m'attrape, je suis grillé, mais je n'y ai rien. Attends, 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 je n'ai pas dit depuis tout à l'heure. C'est vrai, je ne l'ai pas dit, je pense que vous allez attendre que je vous le dise. Ça fait depuis 25 jours que je n'ai pas entendu l'autotune, et ça commence très bien avec Yo Moko Oyébi. Ça fait plaisir, là, depuis quelques temps, avec le rap français, je commence à me familiariser, à kiffer, parce que ces grandes figures qui mettent en avant le rap renouent avec la qualité du rap français. Non, le flow ! C'est le genre de son qu'au niveau de la vibe je peux kiffer parce que le flow il est intéressant de mal à la production aussi elle suit très bien son manière de poser mais au niveau des paroles c'est un peu ce que je reproche aussi à Jul ça tourne en rond voilà ça parle de Banks de je sais pas à un moment donné je sais pas il faut se renouveler au niveau de l'écriture au niveau même de la créativité je sais pas en fait je me dis quand tu sors un album c'est pour parler de quelque chose c'est pour parler H24 de la même chose sur 4 albums sur 3 albums pardon pour toi c'est quoi l'Europe parce qu'avec l'UOMOKO IEBI y'a rien à dire flow intéressant production intéressante je kiffe mais au niveau des paroles y'a pas de renouvellement après ça sert à rien de me parler de succès oui mais Nio il a du succès comme ça et tout non mais je parle pour lui on peut parler souvent du même thème mais à un moment donné faut se renouveler renouveler sa plume c'est ça que je dis je trouve que cette recette là elle fait toujours de la même manière est-ce que là vous me suivez en fait l'UOMOKO IEBI j'aime bien mais sans plus on passe à la troisième piste et c'est Rich Porter c'est parti oui on le dit à l'américaine parce que c'est un titre assez anglophone on respecte les langues ici j'ai senté que ça allait te chanter en fait ce son là me fait penser à Réfet tout simplement la construction la pose sa globalité pardon fait penser totalement à l'album précédent Réfet au niveau des paroles y'a rien à dire c'est une répétition après au niveau de allez musicalement ça peut être intéressant ça peut être un son qui peut exploiter après à voir si le grand public est toujours aussi fidèle à cette recette je vais le répéter on passe à la quatrième piste et c'est featuring avec Lil Baby donc c'est un son que j'attends et c'est Blue Story mélancolie une vie de bretard je connais bien le ciment alcool russe pas qu'à tout pour des bonbons et des cimés pfff 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 PFF pfff 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 t pff pf pfff pff pffc pf pfff 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 J'entends des bruits de clés, j'entends des bruits de clés, mais je peux pas balancer le clan, je dois remplir tous les sacs, comme moi, je fais pas partie de ceux qu'on en doctrine, je me déployais pour becter, papa n'avait plus de patrie. C'est ça que j'attends de Mignot, parce qu'il a une histoire, ça se sent qu'il a une histoire marquée. Il doit la retranscrire au niveau des paroles, et là ça se sent au niveau de l'émotion, au niveau d'interprétation, au niveau même de la production, la mélancolie est à son paroxysme, et c'est ça que j'attends de sa part. Pour se tirer, y'a trop de cash à se tirer, y'a même pas assez d'élastique, dans tous les cas, je m'en est tendo, casino de Monte Carlo, un point minimum avant que j'y aille, j'anticipe, je suis sorti quand t'es... Canard plus ballon de boudruche, ça donne Lil Baby. Ouais, c'est quoi cette voix ? Lil Baby, il a quand même une plume au niveau de la rue, intéressante, de malade. La qualité, je sais pas, ça pose et tout, je sais pas, le traitement de voix, ça me... ça me dégoûte en soi, je dis ça me dégoûte. J'ai même pas... j'ai même plus quoi dire. Tu vois, j'ai pas envie de voir le morceau comme un son que j'ai pas kiffé. Surtout que la partie Lil Baby arrive au bout de 2 minutes 30, c'est pas grave, on va dire que le son dure 2 minutes 30. On passe à la cinquième piste, et c'est Edward Nahum, c'est parti. Et si je me trompe pas, c'est... bijouterie, un truc comme ça. En tout cas, c'est connu pour être une autre joaillerie. En fait, il y a une belle contradiction entre l'interprétation et les paroles. Les paroles sont plus sombres que la légèreté de l'interprétation, en fait le chant. Le chant dans le rap pour moi c'est de la légèreté, donc cette contradiction est bien marquée. Au Bahamas, il y a une journée de vol, c'est long. Ça passe comme à Pékin, c'est même plus le bras, c'est le corps que long. Sachet et œufs pochés, on n'est pas des anges, des chutes. Appartement, c'est le fan, c'est le fan, c'est le fan, trop de l'eau. Trop de chevaux, trop de chevaux, j'ai le pétrole, le fessier, dans la côte. J'ai fait plus de bataille de regard, j'te demande direct de skier. J'm'en vais en Suisse pour des hauts de marre, peut-être skier. J'te raconterai comment on est venu à sortre sur le talon. J'te raconterai tout ce qu'on met pas dans nos paroles. Ce son-là, Edouard Naoum, j'aime bien. Je vais le qualifier comme son contradictoire. Pourquoi ? Le titre contredit les paroles, la production contredit aussi les paroles, et surtout, les métavores se contredisent. En fait, simplement, dans ce son-là, il explique qu'en dehors de ce qu'on voit de lui, avec des gros bracelets, des grosses montres, des grosses chaînes et tout, il y a une histoire qui est racontée derrière. Une histoire de persévérance, une histoire d'adolescence remplie de bêtises, une histoire d'enfance compliquée. C'est un son que je vais retenir, c'est un son aussi que je vais mettre dans ma playlist. La prochaine piste, c'est 25G, c'est une piste qu'on a déjà vue, c'est une piste qu'on a déjà écoutée, qu'on a déjà analysée. Si vous avez pas vu ma vidéo revue dessus, elle est disponible au-dessus de mon crâne, il y a l'étiquette. N'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre des likes. On passe au septième son et c'est respect. Après, la famille, peut-être que j'ai tort d'une manière d'analyser. En tout cas, c'est mon ressenti. Toujours quand j'écoute et quand je parle, quand j'argumente, c'est mes ressentis. Je collectionne les trophées, tu toutes bien que je connais la Corée. La métaphore, elle est magnifique. Je suis pas fan du traitement de voix, mais une nouvelle fois, les paroles, la simplicité, détonne d'ouf. Ce son-là est une nouvelle fois marqué par la mélancolie. C'est un peu long. Pourquoi c'est un peu long dans ma tête ? Parce que quand j'écoute Nino, j'ai l'impression qu'il sort toujours la même recette au niveau des paroles. Autant l'autre son que j'avais kiffé, stylé. Autant ici, c'est un peu répétitif. C'est pas grave. Là, on va passer à la 8e piste. C'est Bad avec O'Malley. Je sens le tube afro arriver. C'est parti. J'ai l'impression que la production, sa manière de poser, elle se colle pas. Je sais pas. Il y a une grande différence entre la production. Et ça pose. Peut-être que je suis le seul à le ressentir comme ça, mais dites-moi vous si vous pensez la même chose. J'ai l'air nigérien et fait d'anglais. Je comprends presque ce qu'il est en train de dire. O'Malley, je trouve que ça colle un peu ce que raconte aussi Nino. Il parle de leur passé, leur passé sombre, leur passé aussi compliqué. J'écoute le son, mais c'est pas rentré dans ma tête. En fait, c'est comme si ça arrive au niveau de mes oreilles. Ça s'écoute. Mais il n'y a rien, il n'y a rien qui filtre. Je ne sais pas pourquoi. Bref, je préfère passer au prochain son. Je suis déçu parce que je m'attendais à un banger de malade, mais non. Je vais passer à la prochaine piste, c'est branché sur Snap. Je sens le son. Là, c'est un son vraiment grand public. Aller. Oh, attends, attends. J'aime pas les non-dits, je préfère quand c'est explicite. Je suis totalement comme toi. Franchis, ce gars. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Je m'attendais à un son tellement grand public, tellement chanté que non. Le son, une nouvelle fois, il rap. Je suis choqué parce que Nioh est en train de me délivrer. Après Refait, après cette formule que lui a donné presque le disque de Diamant, un album beaucoup plus rap, beaucoup plus auto-centré. Alors, le son, le son, le son, le son. Il peut pas aller plus loin. J'aime bien, ça va aller dans la playlist et écoute, j'ai rien à dire d'autre dessus. Mais, je trouve qu'il raconte presque souvent la même chose de la même manière. On passe à la prochaine et c'est dans la peau. C'est parti. Oh, la position ici est plus différente. Bien. Vite d'artiste compliqué, en amour, je peux pas t'expliquer. Toi, ça se voit qu'en amour, comme tu dis, c'est sombre. Il vient de le dire, et il vient de lui répondre. Star System dure de gérer une relation. Je comprends pourquoi Nioh est très fantôme sur ses réseaux. Si vous avez des petits, tu vas acheter un Range Rover en express. Le rapport entre les deux. On va pas capter. Ça rime bien. Mais, ça se ressent qu'il a voulu chercher le mot fêler pour rimer, tu vois. Mais, j'aime bien, parce que même si le refrain, pardon, est chanté, ça ne me dérange pas du tout. Je comprends totalement. Et vu le nombre de morceaux où il n'y a pas ce refrain chanté, autotuné, fais ton kiff et c'est pas grave. Et moi, j'aime bien. Je préfère voir la qualité générale du projet. Single potentiel. On a compris que ta meuf, tu l'as dans la peau. Bref, on passe à la prochaine piste. No Love, ça parle encore de Love. Avec Aïra Sar. Aïra Sar qui est derrière ce son-là. Un son qui est en train de faire un buzz, en tout cas depuis quelques semaines, à l'international. Au niveau des paroles et au niveau de la contraction entre ce qu'elle raconte et surtout la production enjouée grâce au style de l'afro. J'ai hâte d'écouter cette piste-là et écouter la famille au niveau. Mélancolie une nouvelle fois. Ça va se réveiller, c'est sûr en certain. Je kiffe. Et là, ce don, je ne sais pas ce qui se passe, de mélanger aussi bien ce son très grand public à des paroles, une nouvelle fois personnelles. Et dans cet album, en tout cas, c'est un album très personnel. Ça, je l'ai bien compris. Et ce mélange entre personnel, grand public au niveau des sonorités, au niveau de la pause, je kiffe de malade. Ça lui va très, très bien. Malgré ce petit côté chanté que je ne va pas du tout dans ce rap, j'arrive à comprendre qu'il, vu le featuring, qu'il a envie en tout cas de toucher le grand public et non pas le public rap. Maintenant, dans le rap, c'est comme ça. C'est comme la pop. Public rap et grand public. Wow, belle voix. J'ai commencé à suivre cette femme, moi. Aïra Star. Par contre, il y a un vrai décalage entre la pause de Nino, où sa voix est coulée sous les productions, elle est très lissée. Et Aïra Star, où sa voix est vraiment bien mise en avant et on entend que c'est sa vraie voix. Et elle n'est pas forcément trop retouchée. L'expression de sa voix, on l'entend de plein fouet. C'est ça que je kiffe. Vraiment très bon featuring. Elle pose bien sur la prod. J'ai remarqué sur la production, au niveau de l'arrivée d'Aïra Star, la production a changé, elle a laissé une place à plus de basses, représentative de l'afro. Bien. On les met, la prod va se réveiller. En plus, elle se réveille. Au moins, c'est Aïra Star qui arrive. Et en fait, ça veut tout simplement montrer que Nino, sur de la mélancolie, sur des productions, pardon, mélancoliques, je déteste ce mot-là, mélancolie dans le rap. Sur des productions mélancoliques, il arrive à poser et être charismatique. Très bon featuring que je kiffe. Je kiffe, elle est directement dans la playlist. On passe à la prochaine piste et c'est Eurostar avec Central City. Un son que j'entends ! Ballon de... Cette production, ça se sent qu'elle est à l'image de Central City. Là, elle a voulu s'accommoder au featuring pour pas qu'il y ait une grande différence. Et j'espère que tu sais que du rap. Il n'y a pas de chance, mon gars. Au moins qu'il aurait dû moins recoder sa voix et avoir une voix plus brute, peut-être que ça l'aurait fait, non ? C'est certain que Central City, il est plus à l'aise. Il est plus à l'aise, c'est son style. Il pose toujours de la même manière, non ? Tous ces sons se ressemblent au niveau de son interprétation. Il fait toujours la même chose. Mouais, pas trop fan du titre. Je m'attendais à largement mieux. On passe au 13ème son, la famille, c'est Chirac. C'est parti. Je viens de voir que Chirac, c'est un peu le surnom de Chicago, une association entre Irak et Chicago. Je ne sais pas si c'est la référence qu'il a adopté Ninio parce qu'il y a aussi Chirac, le film, qui fait référence à un petit ami d'un bandit. Bref. Garde la monnaie, please. Dans deux ans, je serai monégasque. Non, parfois il fait des dingueries, il me tue. On fait comme si on n'en a rien entendu. En cette soirée, on se retrouve avec une piste personnelle, il raconte son vécu. Il le raconte cette fois-ci de la même manière qu'il a raconté sur les autres pistes précédentes et sur les autres albums aussi. Je ne dis pas que c'est nul, je dis que c'est du déjà entendu. Je m'arrête là pour le son parce que, ouais, je vais m'ennuyer. Je préfère donc pour cela passer au prochain son et c'est « Plus que ». Peut-être qu'il parle de ses proches, une personne importante. Il ne lui reste plus que. Chia. Il y a comme un retour aux sources musicalement, je ne sais pas pourquoi. Charismatique de ouf et j'aime aller « Hey, hey ! » Il interpelle dans le son. Non, franchement, ils ne sont plus que « Boum, boum de ouf ». Franchement, bête de son, bête de son. Après, oui, je suis là, pendant toute l'écoute de cet album, je n'ai pas retenu des punchlines parce que je trouve que ce qui fait la bonne écoute des sons de Nino, c'est la globalité. C'est la globalité du message que des punchlines. Il n'est pas fort dans les punchlines. Après, c'est mon avis personnel, mais je le préfère sur une conclusion narrative. On passe à la dernière piste et c'est un bon cas, ça. Foulaine quand il dit « Bunks ». Mais il y a une sensibilité qui se dégage de fou malade. Et je pense qu'Nino avait beaucoup de choses à dire dans cet album. C'est pour ça qu'il utilise les métaphores. Et ici, je trouve que la métaphore, dans le sens global du son, elle est bien bossée. Et il faut entendre et comprendre le son dans sa globalité pour comprendre le message véhiculé. En fait, ça ne veut pas dire que tu entends « violence », tu entends « argent », que forcément, c'est ce qu'il veut mettre en avant au niveau du message. Non, il parle de l'envers du décor. Pourquoi il est violent et pourquoi il a fond sur l'argent. C'est le message qui se gâche derrière, qu'il veut mettre en avant. Et là, la contradiction et la complexité et aussi la simplicité dans sa manière d'écrire, qui est parfois très répétitive quand même. Je ne sais pas si son histoire, son vécu, il est réel ou pas. Mais c'est vraiment ça, ça a dû être dur. Très bon son et ça mérite plusieurs écoutes. Tu vas dire, toi, on va aller dans la playlist. On passe à la dernière piste et c'est « Grand Ensemble ». Il est en train de s'auto-décrire, attention, « amateur de choses interdites » et « têtu ». Je comprends pourquoi alors son vécu. Je ne parle pas tout au long du son parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand tu écoutes tout ce qu'il dit, que tu comprends le message qu'il véhicule. Donc là, j'essaie de comprendre ce que je suis en train de raconter. Malheureusement, je trouve que la plume était bonne, que son précédent ici, ça arrive à des erreurs d'amateurs. Je ne suis pas trop fan de cas de l'écriture ici. Tous les humains ont plusieurs visages. Dommage, je n'ai pas vu leurs visages tôt. Elle est très belle. Voilà, on arrive vers la fin. Je pense qu'il y a plusieurs répétitions du refrain. Quelques défauts qui font en sorte que je n'évalide pas totalement. Très content de l'écouter parce que je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça. Album très personnel. Mais en même temps, à côté de ça, un album plus qualitatif et bien plus travail que le président Réfet. Réfet qui faisait office d'album grand public. Il veut se retrouver lui en tant qu'artiste, lui en tant que personne derrière William. Lui et son passé et aussi ce qu'il veut dans le futur. Avec son public le plus fidèle possible. Qualitativement parlant, il n'y a rien à dire à part, à part, je vais le répéter une unième fois. Au niveau des paroles, je m'attendais à largement mieux parce que je trouve que dans quelques sons, il se répète. Vers la fin de l'album, à partir de Chirac, je trouve qu'il reprend la main sur sa plume. J'ai l'impression qu'il est bloqué. Il n'arrive pas à se renouveler. Ça qui est dommage. En tout cas, c'est un album très qualitatif. Je vais mettre un 8 sur 10. Et j'ai comme dit tout à l'heure, j'ai l'impression de retrouver le Nino du premier album. Le Nino que j'ai kiffé. En tout cas, la famille, voilà ma revue sur cet album-là. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Quelles sont vous les exploites de manière grand public ? Quelles sont vous aimer ? Donnez-moi tous vos avis dans le bas des commentaires juste en bas. N'oubliez surtout pas, je ne souhaite toujours pas faire vous abonner. A mettre à fond de la grange, je compte sur vous. Et aussi, activez la cloche de la notification pour un truc de mes futures vidéos. La famille, comme d'habitude, il y a d'autres vidéos disponibles par ici. Kiffez, me t'aie des likes. Et nous, à la prochaine. Salut !